Vous avez vendu ça dans l'encontre ? Non, pas encore, mais nous allons bientôt voir Van Hiep. Vous avez demandé, c'est pas bon. Si vous êtes dans le coin de Van Hiep, je crois qu'il se passe à l'écran, vous devez tout de suite. Un petit coup de chapeau à Saint-Léreux qui nous ont permis d'enregistrer au début de la course, avec Carliaga et Darabini, et qui nous permettent de voir une sorte de résumé pendant la course de ce qui s'est passé. Oui, c'est d'ailleurs, tout cela est enregistré il y a peu de temps, à peine dix minutes, puisque Van Hiep n'est toujours pas à moins de cinq kilomètres de l'arrivée ici à Dijon-Prémois. Alors Van Hiep dans le mur, qui donne comme toujours à ce petit développement. Une souplesse étonnante, un beau fil, la relance avancée, regardez. Le vélo ne bouge pas du tout et il ne donne pas l'impression de se donner sur la bici. Qu'est-ce qu'il a bien pu se passer pour que Van Hiep, c'est que Van Hiep, c'est que vous l'enviez sur la manteau de l'Alte d'Air. Il lui aura manqué cinq kilomètres dans le Tour de France. Et donc, l'attention de ce mur, je dis bien mur, car certains passages dépassent 11%, c'est-à-dire. Donc, lorsque l'on voit Van Hiep, on n'a pas l'impression qu'il s'agit d'une grosse difficulté. 44-20, c'est son développement. Alors, pour les amateurs de ce type, je dirais que ce plan, c'est exactement 4,70 mètres. Et il ne va pas changer de développement, c'est-à-dire que Van Hiep, c'est-à-dire qu'on est rassuré, jusqu'au sommet de l'Alte. C'est une toute petite différence là, et voilà. C'est parti jusqu'au sommet, environ un kilomètre d'aufin. Hier, je discutais avec lui au départ de Centrieux et je lui posais simplement la question au Lucien, qu'il n'a pas l'impression qu'il s'était un peu moins dépensé sur les côtes de Normandie, de Bretagne, et autres, côtes de quatrième catégorie, en pensant aussi au Grand Prix de la Montagne, cet effondrement de l'Alte d'Oise aurait pu être retardé en presque le dernier kilomètre. Il est persuadé de son temps, ça fait 20 minutes. Il accepte la défaite avec une sportivité, une sérénité, et puis certains diront une résignation absolument étonnante. Robert, je vais vous annoncer que Smerck est battu pour l'instant par Thuron. Il va être battu dans 20 secondes par Thuron. Par Thuron aussi. Oui, 1-11-28, c'était le temps de Thuron. Et 1-11-08, exactement, le temps de Thuron. Oui. Thuron vainqueur, je ne reconnais qu'on n'en sera pas suffisant. Voilà donc la sortie du Malin, ou de Malin. Le Malin a essayé bien, Diable a aussi, placé sur la fin du Tour de France, ce circuit. Contre la montre, 50 kilomètres, certes les anciens ne m'en feront pas de rappeler, contre toi c'était 99, voire 140 kilomètres, entre la montre, qui constituait le parcours de la dernière étape. On n'en est plus là, le circuit se change. Il est plus nerveux aussi, parfois, oui. L'arrivée de Merck, il est battu par Thuron.